En fait, la Bianca, pour moi, c'était très logique de rester avec l'élite. Je n'ai aucun commentaire négatif à dire sur la marque. Donc, Bianca étant la machine la plus performante de l'élite, j'ai toujours su que je voulais poursuivre mon cheminement avec la Bianca. En plus qu'elle est très belle, esthétiquement parlant, avec ses accessoires de bois. Je pense que son gros plus, ça serait facilement sa poignée de régulation du flux d'eau, qui fait en sorte qu'on est capable d'extraire un meilleur café, peu importe quel type de café on va utiliser. Je reçois beaucoup de questions sur ma plateforme Instagram, en lien avec le café. Je dirais que c'est à peu près 50 % des questions que je reçois. Que ce soit au niveau des machines à utiliser, comment bien extraire un café, comment réussir son latte art. Mais pour quelqu'un qui veut se procurer une machine manuelle, honnêtement, ce n'est peut-être pas ce que les gens veulent entendre, mais de pratiquer, 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 de ne pas se décourager et de persévérer là-dedans. C'est certain qu'en partant avec peu de connaissances ou pas du tout de connaissances, pas de formation, le processus d'apprentissage peut être plus long, plus ardu. Mais je pense qu'en persévérant, on va se faire une petite routine, on va se créer un petit rituel, on va se trouver des repères par-ci, par-là. Puis si, après tout ce temps-là, le goût d'apprendre est encore là, ça va venir tout seul pour le reste. Je pense qu'on est plusieurs à avoir la même passion en lien avec le café, parce que, surtout depuis le confinement, on était seuls à la maison, on était beaucoup sur nos cellulaires à passer du temps devant nos écrans. Puis, au fil du temps, on a été quelques filles à partager notre rituel café comme ça. Puis, de faire des petits cheers à distance, question de se sentir un petit peu moins seul. Puis, depuis, c'est rendu un petit rendez-vous quotidien. On est plusieurs à le faire, même aujourd'hui, à se donner des petits cheers à distance, puis ça nous réconforte, ça fait du bien. Puis, même pendant ce temps-là, qu'on est à la maison, on se sent moins seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada